D'après les informations de RTL, un nouvel élément est venu bouleverser toute l'enquête autour de la disparition de Delphine Jubillard. En effet, tandis que le parquet de Toulouse expliquait que Cédric Jubillard n'avait pas recherché sa femme dans la maison la nuit de sa disparition, et cela prouvait une certaine culpabilité, voici que le contraire viendrait d'être démontré. En effet, il semblerait que le podomètre présent sur le portable de Cédric Jubillard est enregistré 46 pas entre 3h53 et 4h du matin, la nuit où Delphine a été portée disparue. À ces pas, il faut ajouter les 255 pas réalisés entre 4h et 5h du matin. Ces éléments laissent penser que l'homme, père de deux enfants, aurait bien recherché sa femme dans leur maison, comme l'indiquent ses avocats. Fâché maître Alexandre Martin, l'un des trois avocats de Cédric Jubillard, s'est exclamé, « Je peux vous dire qu'il y a bon nombre d'autres éléments qui ont été fallacieusement présentés, tordus par les enquêteurs et le parquet. » En août dernier, le Parisien revenait sur les informations recueillies au sujet de cette terrible soirée et évoquaient plusieurs interrogations. Par exemple, pourquoi le téléphone du peintre de 33 ans était éteint cette nuit-là, de 22h08 à 3h53. Un comportement jugé suffisamment inhabituel pour alerter les forces de police. Lors de sa garde à vue, Cédric Jubillard avait justifié la fermeture de son téléphone en expliquant que celui-ci était déchargé après avoir joué à Game of Thrones. D'après l'historique des mobiles, celui qui est aujourd'hui en couple avec une femme prénommée Séverine se serait ensuite connecté au site de rencontre Badou avant d'essayer de joindre Delphine Jubillard par le biais des réseaux sociaux et de multiples appels en vain. C'est 15 minutes plus tard qu'il a contacté la gendarmerie. On peut donc imaginer que durant ce temps, il a recherché sa femme dans la maison.